Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte, aujourd'hui on vous présente Mission Super Pas Possible de Renegade et Ori Games. Mission Super Pas Possible, c'est un jeu de Cain Clento, c'est la suite de Mission Pas Possible. C'est pour 1 à 4 joueurs, ça dure 10 minutes, montre en main, parce que justement vous avez un chronomètre, vous devrez réussir les missions Super Pas Possible avant la fin du chrono, donc j'espère que la partie durera moins longtemps pour vous. On va voir qu'il y a quelques nouveautés, maintenant il y a des rôles, il y a aussi des dés qui ont deux couleurs, qui rajoutent un petit peu de piment à vos parties. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? On a l'impression des petits pitchs de Tatiana, regardez ces vidéos, c'est incroyable. On a la règle du jeu, donc c'est assez dodu, vu comme ça, mais c'est parce qu'en fait il y a beaucoup, beaucoup de pouvoirs différents, beaucoup d'éléments et beaucoup de cartes avec des effets, et aussi une version solo et une FAQ. Et même, ici, un tableau récapitulatif avec tous les scores. Donc il y a pas mal de choses dans cette petite règle, et là, trop bien, on a une iconographie de ce qu'on peut retrouver dans le jeu. On va retrouver, c'est ce qui nous intéresse le plus, les dés qui sont dans un magnifique petit sac en tissu, et à l'intérieur, on va retrouver tous les dés. Voilà, donc, contrairement à la version de base, maintenant on va avoir des dés qui ont deux couleurs. Par exemple, ici on a des dés noirs-jaunes, bleus-jaunes, etc. Le principe est toujours le même, on va devoir rapidement récupérer des dés et réaliser des missions sur nos cartes. Dans le jeu, on va retrouver des paquets de cartes. On va avoir un premier paquet de cartes, ici, avec quelques missions. Donc là, on a quelques missions à réaliser. Alors les missions, à chaque fois, elles vont avoir des difficultés, et c'est le nombre de points que vous allez gagner à la fin de la partie. On va devoir positionner des dés, parfois en tour, donc ici on va devoir faire une tour de dés, avec des restrictions. La valeur qu'on veut, mais ensuite un dés qui a deux couleurs, ensuite la valeur qu'on veut, mais ensuite un dés qui a la même valeur que le dés précédemment, etc. Il y a des missions plus ou moins faciles. Ici, par exemple, il faut juste avoir trois dés différents, en couleur et en nombre, etc. Des fois, il va falloir faire des piles de deux. Voilà, il y a plein, plein, plein de missions différentes avec des difficultés plus ou moins compliquées, avec des restrictions de couleurs, de valeurs, etc. On va retrouver, et ça c'est nouveau, des personnages. C'est des rôles que vous avez au début de la partie, et que vous vous donnez un pouvoir pour toute la partie, notamment changer une couleur, changer une valeur, etc. Avoir une relance supplémentaire, voilà, pour vous aider un petit peu dans la réalisation des différentes missions. Parce que chaque joueur et joueuse autour de la table devra résoudre les cartes qu'il a devant lui. S'il n'y arrive pas, parce qu'aucun dés ne lui permet, il va récupérer ses petites cartes. Donc à mon tour, si je n'ai pas la possibilité de poser un dés sur une de mes missions, je vais récupérer une carte danger. Et les cartes danger, c'est des mini-missions à résoudre. Poser deux dés bleus, poser un 3 et un 4. Voilà, on a plein de petites mini-missions, mais qui vont devoir être terminées pour pouvoir remporter la partie. On a un certain nombre de missions à résoudre en fonction du nombre de joueurs et de joueuses autour de la table. Et si on réussit à tout résoudre avant la fin du temps à partie, on a gagné. Et après, c'est vraiment juste un principe de draft. On lance les dés. Oh, moi, j'ai envie de récupérer le jaune pour cette mission. Ok, bon, bah, moi, j'ai besoin d'un 3. Ah, mais il n'y a pas de 3. Bon, bah, tant pis, je prends une explosion. Allez, on relance 3 dés. On fait ça jusqu'à ce que tout soit résolu. Ça met beaucoup de pression. On a un chronomètre qui va, en plus, accentuer tout ça. Et si on arrive, au bout des 10 minutes, à avoir résolu suffisamment de cartes, on gagne la partie. Voilà, c'était une présentation de missions super pas possibles. Et bien sûr, ceux, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine et ce message s'autodétruira dans 5 secondes.